... ... J'ai voulu venir dans le cadre du Beauvau de la Sécurité, c'est dans une consultation avec les policiers et les gendarmes voulus par le président de la République, avec Julien Denormandie, avec Joël Giraud, pour dire qu'évidemment, la sécurité, elle concerne tout le territoire national. On se concentre souvent sur les faits divers ou sur les actions qu'il y a dans les grandes villes, mais on sait très bien que dans la ruralité, auprès des agriculteurs notamment, il y a des questions de sécurité importantes. Souvent, ce sont les gendarmes, évidemment, qui l'incarnent, en lien avec les élus locaux. Et on a voulu dire aux agriculteurs aujourd'hui, au monde rural, qu'évidemment, on ne les oubliait pas, que nous connaissons tous les trois bien la vie locale, la vie de la ruralité, qu'on pouvait améliorer des dispositifs qui existaient sans doute déjà, mais qui méritaient d'être renforcés. Dans l'Allier, il y a 30 gendarmes de plus grâce aux augmentations d'effectifs souhaitées par le président. Mais il y a aussi beaucoup de travail numérique, d'intelligence, de proximité fait par les gendarmes. Et on était venu voir les agriculteurs, voir comment on pouvait les aider davantage. On demande plus de sanctions envers ceux qui s'introduisent dans certains élevages de l'Allier. Et donc, on dénonce finalement ce manque de sanctions et de justice véritable envers les éleveurs. Finalement, quelles sont les solutions que vous pourriez apporter envers ces éleveurs qui sont désemparés ? Aujourd'hui, d'abord, on a une situation qui n'est pas acceptable. La situation à laquelle on est confronté, c'est qu'on voit de plus en plus des faits divers qui constituent à s'introduire chez des particuliers, en particulier des agriculteurs, des éleveurs. Quel que soit le motif, quelle qu'en soit la raison, nul n'est autorisé à s'introduire dans une propriété privée. Sauf si on est mandaté par l'État pour, par exemple, pratiquer un contrôle. Et je crois que, d'abord, le premier message que nous portons avec le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État aux ruralités, c'est que cette question de la sécurité, elle concerne tous les Français et qu'elle concerne particulièrement le monde agricole. Qui peut comprendre que celles et ceux qui nous nourrissent, qui travaillent très dur, se lèvent très tôt le matin, se couchent très tard le soir, voient en plus des personnes s'introduire chez eux, quel qu'en soit le motif ? Ça n'est pas acceptable. Le deuxième élément, c'est que face à ça, il nous faut trouver les bonnes solutions. Comme le disait à l'instant le ministre de l'Intérieur, des initiatives existent déjà. Et moi, je voudrais vraiment saluer la coopération entre la gendarmerie et le monde agricole qui ont mis en place ces dernières années, ces derniers mois en particulier, des mécanismes de coopération pour pouvoir tous avancer dans le même sens. C'est un travail qui, aujourd'hui, est un travail de longue haleine, qu'il nous faut encore renforcer. Et je crois que ce beau veau de la sécurité, voulu par le président de la République, mis en œuvre par Gérald Darmanin, c'est avant tout le beau veau de tous les Français, y compris ceux de nos ruralités, y compris nos agriculteurs. Et aujourd'hui, après deux heures de rendez-vous, pardon, de réunions très intéressantes, on voit que chacun a des pistes pour améliorer la situation, que ce soit sur de la sécurité de proximité, que ce soit sur ces échanges d'informations, que ce soit sur l'application des peines, l'application des sanctions. Vous avez raison, il y a parfois une sorte d'impunité ressentie chez certains qui continuent à procéder de la sorte, parce qu'on sent que, parfois, la justice n'est pas rendue suffisamment rapidement. Le garde des Sceaux est fortement mobilisé aux côtés du ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Bref, ce beau veau de la sécurité, qui est un beau veau de travail, permet notamment au monde agricole de proposer en coopération avec les forces de gendarmes, que je voudrais vraiment saluer en tant que ministre de l'Agriculture, profondément, avec beaucoup de respect, d'évoquer des pistes très concrètes pour améliorer la situation, parce que la sécurité, elle concerne tout le monde, elle concerne ô combien nos ruralités et notre monde agricole. Une question d'actualité, monsieur le ministre de l'Intérieur, deux professeurs de Sciences Po taxés plus publiquement, d'islamophobie, de fascisme, quels commentaires ça suscite-tu chez vous ? Est-ce qu'une protection leur a été proposée, comme ça avait été le cas, notamment il y a quelques semaines avec le professeur de Trappes ? J'ai déjà eu l'occasion de dire à quel point je soutenais les professeurs de l'IEP de Grenoble et que je condamnais la vindicte publique dont ils étaient l'objet et que s'il y avait des choses à reprocher à des fonctionnaires, à des enseignants, il y avait une hiérarchie à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur, il y avait des policiers, des gendarmes, il y avait un procureur de la République et que ce ne sont ni les réseaux sociaux ni les vindictes publiques qui mettent en danger les personnes qui font la loi. Une fois que je vous ai dit ça, je me suis rapproché évidemment de ma collègue de l'enseignement supérieur. Nous avons fait contacter aujourd'hui les deux enseignants. Le travail est très important avec le préfet, avec les services de police. Des mesures de protection sont prises. Je ne voudrais pas les détailler ici, ne serait-ce que parce qu'elles doivent être discrètes. Et j'ai demandé ce matin l'évaluation par ce qu'on appelle la cellule UCLAT, c'est-à-dire ceux qui évaluent les dangers qu'il y a sur les personnalités. Et conformément à la règle que tous les ministères se fixent, si l'évaluation de la cellule UCLAT démontre qu'il y a un danger particulier, ils seront évidemment, bien sûr, il faudrait qu'ils l'acceptent, protégés par la police personnellement. En attendant, cette évaluation, les mesures sont prises pour les protéger. Chacun dans ce pays doit pouvoir être protégé par la République lorsqu'il est mis en accusation. Je voudrais vraiment dire à quel point cela m'a choqué personnellement et qu'on n'a pas encore tous pris manifestement dans la société française la mesure du drame qui est arrivé à Samuel Paty. Vous allez aller à Clermont. Le maire, Olivier Blanqui, vous a interpellé. Quel est le message que vous avez souhaité lui faire passer ? Je vais rencontrer les maires de France comme je rencontre partout ailleurs, à Clermont comme à Ghana, voyez-vous. Je suis moi-même élu local. J'ai été maire. Je connais les difficultés de gérer une connectivité. J'ai rappelé dans le journal La Montagne les efforts de l'État, l'augmentation des effectifs, venir avec des effectifs encore supplémentaires et dire au maire de Clermont comme dans toutes les grandes villes de France qu'il doit aussi accompagner les services de police. Je sais que c'est sans doute son envie, notamment dans le nombre de caméras de vidéoprotection ou dans l'équipement de sa police municipale et que l'État sera financièrement là pour l'accompagner. Merci. Merci. Bonne virtuelle de la soirée. A bientôt. A bientôt. Vous allez bien ? Ça va ? Bon courage. Merci à toi et bienvenue. Merci. On va voir vous. Il a l'air ou il a l'air ? Non, il y a l'air. Merci, M. le Président. Merci à vous. Merci de votre accueil. Bon courage. A très bientôt. Merci. Merci. Exactement. Exactement. Bon, on va se travailler avant. Je ne sais pas si ça, c'est... Bon, on va vous réunir. Bon, allez, on va. On va s'arrêter dans quelque chose ? Oui, on va s'arrêter.